Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Jésus, sois mon espoir, sois mon espoir, sois mon espoir. Jésus, sois mon espoir, sois mon espoir, sois mon espoir. Je voulais tellement être dans l'islam qu'à un moment donné, je ne vivais plus. C'est difficile de vivre en France en étant musulman, mais vraiment pratiquant, celui qui est vraiment pratiquant. Et aujourd'hui, nous, la jeunesse, on vit beaucoup sur le regard des autres. On se fait en fonction du regard des autres. Et quelque part, moi, l'islam, je le vivais comme ça. C'est-à-dire qu'on se réfère à quelqu'un. Dans l'islam, on se réfère au prophète Mahomet. On doit faire comme lui. Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs, il y a un livre qui s'appelle « Le jardin des vertueux ». Et c'est un livre qui raconte un peu les histoires des compagnons de Mahomet. Et dans ces histoires, il est dit qu'à un moment donné, il y avait un homme qui brûlait dans sa tombe parce qu'il ne faisait pas ses prières à l'heure. Et moi, quand j'ai lu ce verset, il y a tellement d'exigences. Et en même temps, je ne suis même pas assuré que je vais aller au paradis. Et à un moment donné, ça devenait tellement lourd pour moi que j'ai décidé de tout laisser. Voilà. J'en ai marre. Et j'ai dit « Stop ». Parce que je vivais à un moment donné, ce n'était plus pour moi. C'était pour le regard des autres. Voilà, c'était la famille modèle, la famille musulmane. Il y a beaucoup le regard des gens dans ma famille. Là où je vivais, c'était beaucoup comme ça. Il fallait que ce soit la famille clean, la famille bien. Moi, j'étais boxeur. J'étais bon à l'école. J'étais bon musulman. Et tout allait bien. Si je restais dans cette lignée. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai vu que moi, l'islam, ça ne m'apportait rien. Je priais chez moi. Il y avait toujours des cris. Il y avait toujours des disputes. J'ai dit « Dieu, depuis le temps que je te prie, il n'y a pas de changement chez moi. Il ne se passe rien du tout. » Et moi, mon cœur est toujours aussi sec. Je ne comprenais pas. On passait des nuits en prière jusqu'à 4 heures du matin. Et tout ce qu'on ressentait, c'était de la fatigue. On rentrait chez soi. Le lendemain, c'était pareil. On était aussi sec, aussi vide. C'était une vie vide. Je me rappelais. J'avais des collègues au lycée. Ils étaient là. Ils étaient en train de discuter entre eux. Et moi, je passais avec Madjé là-bas. La tête baissée. Et j'allais tout droit. J'allais accomplir ce pour quoi Dieu m'a créé. Je disais « C'est pour ça que Dieu m'a créé. » Je disais « Chez moi, je n'avais plus de vie. » Ma famille, je ne les regardais plus pareil. Presque, j'avais l'aversion parce qu'ils ne pratiquaient pas. Moi, j'étais pratiquant. Je disais « Mais qu'est-ce que vous me dites d'aller à la mosquée ? Vous ne pratiquez pas. » Et à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter tout ça. J'ai abandonné l'islam. En abandonnant l'islam, j'ai aussi abandonné tout ce qui était attaché à l'islam. Une certaine tenue, une certaine moralité. Donc, j'ai commencé à me laisser aller à des mauvaises fréquentations. À tout ça. Et toujours dans cette crise d'identité, toujours à me rechercher par rapport au regard des gens, là où je pouvais être accepté. Et après, on se met à fréquenter des gens, les gens qui nous acceptent. Et généralement, on en trouve facilement dans les mauvaises voies. On se fait accepter facilement. C'est facile de montrer ça à elle et de faire le fort. Et de se battre et de tout ça. Mais c'est difficile de pardonner et de manifester l'amour. Et donc, moi, j'ai suivi cette voie de la facilité. Et c'était pareil. C'était pareil. Pour le regard des autres, toujours. Qu'est-ce que je peux faire pour rentrer dans un groupe ? Ou pour plaire à l'autre ? Et voilà, c'est comme ça que je vivais. Et à un moment donné, mon père m'a dit, tu vas faire un choix. Soit maintenant, tu reviens dans l'islam. Parce que la famille autour, ça parle. Parce que tu as choisi une mauvaise voie. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres ? Le regard des gens. Le regard des gens. On vit tous comme ça, le regard des gens. C'est le regard des gens qui dit que de notre conduite. Et là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je vous respecte. J'ai dit, vous êtes mes parents. J'ai dit, à un moment donné, je ne peux plus. La pression, elle est trop grande. J'ai dit, je m'en vais. Et ça, ça m'a suivi. Un fardeau que j'ai porté. Parce qu'à un moment donné, j'ai culpabilisé d'être parti, d'avoir abandonné ma famille. Les avoir laissés aux critiques des autres. Ilou, ton fils, où est-ce qu'il est parti ? Ah bon ? Qu'est-ce qu'il devient ? C'est des petits pics comme ça qu'on peut lancer quelques fois pour faire mal. Et à un moment donné, je suis arrivé sur Alès. Abandonné de ma famille. Parce que je l'ai choisi. C'est un choix aussi. Je faisais des petites missions de déménagement à gauche, à droite. Dans ma vie, je n'avais pas d'objectif. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a appelé pour être surveillant dans un collège. Et là, j'ai rencontré un frère chrétien qui s'appelle Nicolas. Et il m'a parlé de Jésus. Il m'a dit, écoute, viens écouter un jour un message de la Bible. Et j'étais dans une situation, je me suis dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. On va y aller, on verra bien ce que ça donne. Et j'y suis allé. Et là, je me suis assis sur cette chaise. Et ce qui m'a touché, c'est quand le pasteur, il m'a dit, il m'a montré une telle liberté. Il m'a dit, tu sais, tu peux t'asseoir. Il n'y a pas de chaîne sous les chaises. Ne t'inquiète pas, on ne va pas t'attacher ici. Tu pourras repartir comme tu es venu. Il m'a parlé de l'amour de Dieu. Que cette fois-ci, ce n'était pas comme dans l'islam où les exigences sont tellement grandes. Là, il m'a parlé d'un Dieu. Il m'a parlé de Jésus qui est descendu lui-même pour répondre à ses propres exigences. Parce qu'il savait que l'homme, il était incapable de répondre à ces exigences-là. Et si nous, on essaye de répondre à ces exigences, eh bien, on ploie sous le fardeau des œuvres. C'est trop lourd à porter, c'est trop lourd à porter. Il n'y avait que lui qui pouvait porter ça. Et là, je l'ai compris, ça. Il m'a dit, tu sais, il me dit, Dieu t'aime. Déjà, quand je les voyais adorer, je disais, mais eux, ils feraient des bons musulmans. C'est vrai, ils adoraient avec un cœur. Mais, je me dis ça, franchement, ils aiment leur Dieu. J'ai dit, bon, malgré ça, j'ai dit quand même, j'ai dit, cet homme, ce qu'il me dit, ça me touche. Ça me touche, mais en même temps, j'avais une certaine distance. Je me suis dit, bon, on va quand même rester prudent, on ne sait jamais ce qui peut me tomber dessus. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, Dieu, j'ai dit, si cet homme, ce qu'il me dit, c'est vrai. Je dis, écoute, il n'y a personne, c'était dans mon cœur. Comme on dit aujourd'hui, c'était entre Dieu et moi, c'était en esprit, quoi. C'était dans ma tête. Je disais, écoute, Dieu, si vraiment cet homme, ce qu'il me dit, c'est vrai, je suis devant toi, je suis là. Entre ce moment-là, je me suis retrouvé devant l'estrade, je n'ai pas compris. Je me suis dit, à pleurer des torrents de larmes, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Comme un gamin, comme un gosse, à pleurer. Et puis après, je me suis mis à accepter Jésus dans mon cœur. Je ne pourrais pas vous expliquer comment c'est passé. Et je pense que la plupart des frères ou des sœurs qui témoignent aussi, diront la même chose. C'est comme ça. Dès qu'on ouvre la porte de son cœur à Jésus, on lui dit, entre, ça y est. Il y a juste besoin de ça. Après, il rentre dans le cœur, et puis là, il change notre mentalité, notre façon de penser. On voit les choses différemment. Là, la Bible que j'avais déjà lue, je ne comprenais rien. Là, les mots me parlaient, ça me parlait. Et là, j'apprenais. J'apprenais ce Dieu d'amour. Et là, je voyais les choses différemment. Je voyais mes parents différemment. Je voyais les gens qui m'entouraient différemment. Je disais, mais cet homme, cet homme, il l'a emmené à la croix. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres. Parce qu'il a dit, pardonnez à vos ennemis. Je dis, quel homme qui dira ça ? Et là, ça, ça m'a fini. À chaque fois, en fait, il continue de vous confondre. J'ai toujours essayé de négocier. Au début, j'ai essayé toujours de négocier avec Jésus, mais je ne comprends pas ça, comment ça se fait, ce n'est pas normal, mais il y avait un verset qui venait. Et du coup, là, j'ai compris. J'ai compris qu'il y a plus de force à aimer, à pardonner. C'est plus difficile à aimer, à pardonner son prochain que de lui rentrer dedans. Je dis, là, mon modèle, ce n'était plus Mahomet, ce n'était plus le Coran. Ce n'étaient plus les rappeurs CFU, tout ça, pour les connaisseurs et tout, ou qui que ce soit. Ce n'étaient plus les boxeurs George Foreman ou Marcel Serdant. Non, c'était Jésus. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est lui. C'est à lui que je veux ressembler. C'est lui, mon modèle. C'est ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Et je veux vous dire que j'ai retrouvé cette espèce en fait, j'ai retrouvé une raison de vivre. Je sais où je vais. Déjà, je sais où je vais. Ça, c'est clair. Et je sais parce que c'est lui qui l'a fait, pas parce que c'est moi. C'est lui qui a fait ça pour moi. Et donc, aujourd'hui, voilà, je sais où je vais. Je suis libre. Je suis bien. Je suis heureux de voir des frères et des sœurs qui sont là. C'est la communauté, la culture, la culture que j'ai essayé de rejeter pendant des années parce que quand je m'en souvenais, c'était que du mal, que des blessures. Là, le Seigneur m'a appris à accepter ma culture telle que je suis. Et franchement, je suis heureux de voir des frères et des sœurs qui sont là, qui apportent leur témoignage. Et Dieu vous bénisse. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. En fait, c'est une histoire qui commence très tôt et vers l'âge à peu près 12-13 ans, j'ai vraiment pris conscience de ce que mes origines impliquaient et j'ai vu qu'il y avait une certaine incohérence. Pour moi, à cette époque-là, Arabes devaient rimer avec musulmans et je me suis opposé radicalement à toute forme de christianisme. Je suis devenu très hostile à tout ce qui se rapprochait plus ou moins de la religion chrétienne et je t'ai attaché plus qu'à tout au fait que je sois musulman. Pour moi, c'était très important de m'affirmer en tant qu'arabe et que musulman. Donc à cette époque-là, j'ai commencé, à cause de mes origines, à m'intéresser vraiment à l'islam et c'est en fait par le biais du Coran que j'ai retrouvé Jésus. Ça m'a vraiment parlé, ça m'a dérangé beaucoup au début parce que je voulais tous au fond de parler de Jésus et je retrouvais Jésus dans le Coran. J'avais une très mauvaise image des chrétiens. Pour moi, christianisme, ça rimait avec les croisades, la colonisation, etc. Et donc, ça me faisait mal aux oreilles rien que d'entendre chrétien ou Christ et je retrouvais dans le Coran, là où je cherchais la solution, la réponse de Dieu. Et ça m'a poussé vraiment à une réflexion qui finalement m'a amené à relire l'évangile parce que je n'étais pas en paix. Je me disais il y a un problème. J'avais compris par l'intermédiaire du Coran que mon image du Christ et des chrétiens n'était pas réellement juste. Et je n'étais pas en paix, je voulais savoir finalement qui était réellement Jésus et qu'est-ce que devait être réellement un chrétien. Et d'autant plus que je n'avais pas trouvé de choses qui m'interdisait strictement dans le Coran de lire l'évangile. Je me suis dit, bon, je veux régler cette question une fois pour toutes, je veux savoir qui est Jésus parce que ça me trottait dans la tête et ça m'empêchait de dormir. Et petit à petit, en fait, au début, j'étais très réticent. Je lisais la Bible, on va dire, plus pour régler la question que par réel intérêt. Et petit à petit, j'ai vraiment été touché, interpellé par la personne de Jésus, par son message, parce que je faisais une comparaison inconsciente avec le Coran puisque je venais de le lire, de l'étudier. et franchement, j'ai été très touché par ce message, vraiment cette invitation à la relation personnelle avec Dieu, ce message d'amour, de paix, de Jésus. Et petit à petit, mon cœur s'ouvrait et je devenais de plus en plus réceptif à ce message. Et on va dire que l'élément déterminant, c'est quand je suis arrivé à l'histoire de la croix, où là, j'ai vraiment été chamboulé dans la mesure où j'ai compris que ce Jésus que j'avais vraiment rejeté et méprisé pendant de nombreuses années, et bien en fait, il avait accepté de mourir sur la croix à ma place. Et ça, j'avoue que c'est... J'aime dire que c'est l'amour de Dieu qui a brisé ma résistance, parce que j'étais vraiment haineux, colérique, etc. Mais c'est cet amour qui a vraiment touché mon cœur plus que toute autre chose. Et donc, j'avais la haine contre les Français, contre l'État, contre l'Occident, contre un petit peu tout et n'importe quoi. Et ça a vraiment changé. Une fois que j'ai accepté le Seigneur, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais au fur et à mesure que je grandissais dans la connaissance de Dieu et de sa parole, il y a vraiment des canaux d'amour qui ont été déversés dans ma vie et dans mon cœur. Et donc, de la haine, je suis passé à l'amour, on va dire. Et j'étais quelqu'un de très introverti, je n'avais pas vraiment confiance en moi, je n'étais pas bien dans ma peau. Je faisais mine que tout allait bien avant ma conversion, parce que je vendais du shit et tout, donc j'avais pas mal d'argent, j'étais respecté, je sortais avec quasiment toutes les femmes que je voulais, mais je n'avais vraiment pas du tout au fond de moi la paix et la joie. Et ce sont des choses que j'ai trouvées dans la communion avec Dieu, dans la relation avec Jésus. Mais pour moi, la foi chrétienne, c'est plus une foi à vivre. c'est-à-dire que j'aurai des convictions spirituelles qui vont m'amener à vivre en fonction. Ce n'est pas parce que je suis religion, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est naturellement, parce que Dieu a mis ce désir dans mon cœur de lui plaire, que je vais vivre selon la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a une différence, je pense, assez claire entre le message biblique et les autres religions, dans le sens où c'est une personne qui est au centre du message. Ce n'est pas des règles, des applications, etc. C'est la personne de Jésus qui est l'intermédiaire pour nous mener à Dieu. Et c'est plus la relation qui est en question que la religion, au sens propre du terme, la relation avec Dieu. La transition a été très brutale. Par moi-même, je n'aurais pas pu changer comme ça. C'est une œuvre entre guillemets surnaturelle, mais qui dépasse la raison. C'est vraiment un miracle que Dieu a opéré dans ma vie. Jésus Sois le centre Sois mon espoir Sois mon chant Jésus Je m'appelle Belkacem Je suis algérien. Je suis de la Kabylie. J'ai 28 ans. J'ai rencontré le Seigneur en Kabylie. Et alors, comment j'ai rencontré le Seigneur ? J'étais élevé dans une famille traditionnellement musulmane qui est d'une nomination qu'on appelle les Moura Boutique qui veut dire une famille qui doit conserver la tradition de l'islam et la transmettre. Mes ancêtres étaient des missionnaires musulmans Et voilà un peu le milieu où j'ai grandi. Et à l'école, dès l'âge de 6 ans, j'apprenais l'éducation islamique. J'apprenais les versets du Coran, les surats, tout ça. Pour moi, voilà ce qu'on a reçu. Et c'est ça, les chemins de Dieu et on ne se posait pas les questions. Et vers l'âge de 18 ans, ou je dirais plutôt 17 ans, j'ai commencé à me poser des grandes questions parce que cette religion que mes parents m'ont enseignée, elle ne m'a pas... Je n'ai pas trouvé de salut en elle et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Mon âme avait soif. Et en fait, une religion ou bien n'importe quoi, s'il n'a pas quelque chose, il ne peut pas les donner. Alors justement, ce salut, il n'existait pas dans ce que mes ancêtres m'ont transmis et que ma famille m'a transmis. Il n'était pas. Alors, entre-temps, je correspondais avec une association chrétienne qui habile ici à Paris. Et cette association m'a envoyé une cassette sur le film de Jésus. Et cette cassette-là, c'est une cassette audio, ce n'est pas une cassette vidéo. D'ailleurs, je n'avais pas de magnétoscope pour la voir. Alors, ils m'ont envoyé cette cassette audio et j'écoutais. Et cette cassette, je l'ai reçue justement au moment où je me posais des grandes questions par rapport, déjà, à la religion de mes ancêtres et par rapport à ma vie éternelle et à ma vie terrestre aussi. À la question, toutes les questions existentielles qui peut se poser un, on va dire, un jeune Algérien ou bien un jeune parti. Pourquoi je vis la vie, la mort ? Y a-t-il un enfer ? Y a-t-il une vie éternelle après la mort ? Pourquoi la justice ? Pourquoi la justice ? Pourquoi le mal ? Pourquoi le bien ? Alors, tout ça, elle m'a tourmenté. Et dès que j'ai reçu alors cette cassette, je me suis mis à l'écouter et je découvrais une personne. Cette personne m'a abouvert ce ma vie. Elle a changé tout, 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 je dirais, tout le fonctionnement de mon esprit, tout le fonctionnement de mon âme qui a reçu, bien sûr, un fonctionnement tout à fait erroné, on va dire, un fonctionnement religieux qui ne peut être plus contre Dieu de toute manière. Il n'y a aucune religion qui représente Dieu à part la personne de Jésus. Et j'écoutais, j'écoutais et je découvrais les miracles de Christ, sa naissance miraculeuse, le Fils de Dieu. Et moi, cette période-là, mon âme, justement, se nourrissait de la parole de Dieu. Moi, je ne m'en dis pas compte, mais mon âme recevait. Parce que la parole de Dieu est une semence. Et le Seigneur, cette parole, elle se sème dans les cœurs. Ce n'est pas dans des terres. Rappelez-vous la parabole du semeur. Et la semence de Dieu se sème dans les cœurs. L'âme reçoit ce que Dieu sème en elle. Et il y a même saint Augustin, il dit, oh Dieu, tu as créé nos âmes et elles ne peuvent se reposer qu'en toi. Elles ne peuvent retrouver leur paix qu'en toi. Et justement, ma paix, je l'ai retrouvée dans les paroles de l'Évangile que j'ai citées. Et parmi les paroles que je sentais comme si elles étaient destinées directement pour moi. C'est comme si quelqu'un les a envoyées par correspondance, je ne sais comment il a fait, et il les a destinées. Voici ces paroles, qui sont destinées à Bilkassam qui habite en Kabylie, village d'Elle. Donnez-lui ces paroles. Et bien justement, ces paroles qui m'ont interpellé, je vais les lire rapidement pour ne pas trop long. Dans l'Évangile de Matthieu, le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 28, au verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites dans toutes les nations des disciples les baptisans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et cette parole « Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est tout ça qui a transpercé mon âme. « Qui est Jésus ? Parce qu'il soit avec moi jusqu'à la fin du monde. » Là, ça m'a interpellé davantage. Et j'entendais encore une autre parole dans l'Évangile de Jean au chapitre 11, au verset 25. Rappelez-vous quand le Seigneur a ressuscité Lazare et il parlait avec Marc et Marie et il disait « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque dit « Il croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? » Cette question était pour moi. Le Seigneur dit « Crois-tu cela ? » Est-ce que je vraiment je crois que je suis vivant avec Christ comme lui, il est vivant ? Et justement j'ai reçu facilement cette parole parce que j'étais préparé par l'Esprit de Dieu à recevoir cette parole. Vous savez cette parole vous pouvez la dire à des gens il y a un importe qui, il y a ceux qui vont rigoler, ceux qui vont se moquer de vous mais il y a ceux qui vont la recevoir. Et quand on la reçoit on vit vraiment de cette parole. Et notre parole aussi qui m'a touché quand le Seigneur sur le serment sur la montagne il disait ce n'est pas dans notre culture que je vais lire là ça n'existait pas dans notre culture il disait dans le chapitre 6 au verset 27 mais je vous dis à vous qui m'écoutez aimez vos ennemis faites du bien à ceux qui vous haïtent bénéfique ceux qui vous maudissent priez pour ceux qui vous maltraitent si quelqu'un te frappe sur une joue présente lui aussi l'autre alors là c'était pour moi un enseignement tout à fait nouveau pour moi on va dire une révolution c'était une révolution dans mon esprit moi qui avais soif mon pays qui sombrait dans la guerre civile sombrait dans la philosophie de l'œil pour œil et d'un pour d'un dans la guerre et dans la haine et cette parole est venue justement me réconforcer justement elle montre la personne de Christ l'identité de Jésus Jésus il a paix elle-même parce qu'il lui dit prenez ma paix je vous laisse ma paix et ma paix n'est pas comme celle du monde c'est celle qui vient de haut et justement le Seigneur nous appelle à nous réconcilier avec Dieu et avec les hommes aussi et c'est ça cette parole je l'ai sentie comme qu'elle vient pour moi il vient la recevoir il vient la recevoir il vient de Christ et après avoir reçu tout ça j'ai décidé dans ma tête il faut que je vive Jésus je dois être son disciple et c'était la seule question qui entrait mon esprit c'est qu'il faut que je devienne disciple de Christ et justement je posais des questions autour de moi où je peux rencontrer des chrétiens et j'ai posé une question à un ami et celui-là il s'est avéré que cette année-là il s'est converti deux, trois mois auparavant en fait et puis il m'a fait la surprise il m'a dit voilà moi aussi je suis devenu chrétien et si tu veux qu'il se présente d'autres et c'est comme ça que ça a commencé ma vie communautaire avec le Seigneur et moi ma joie c'est de voir mon peuple revenir à Dieu réciter par Jésus parce que le Seigneur a promis qu'il va ressusciter des peuples de toute la terre Jésus soit le centre soit mon espoir soit mon chant Jésus 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 Sous-titrage FR ?